Je suis Léa Rikovoni, une fille de Loisan, grande skieuse à l'Alpes-de-Huez et maintenant triathlète au Chili. J'ai commencé le triathlon en 2007 au Panama. J'ai gagné ma première course. Du coup, je suis devenue complètement fan du sport et j'en suis à préparer un championnat du monde. Au Mondial de Hawaï qui a eu lieu l'année dernière, du coup en octobre, où j'ai fait un très beau résultat, j'ai fait troisième dans ma catégorie d'âge. Et avec ce résultat, je me suis qualifiée pour le championnat du monde de cette année qui a lieu à Nice. Pour récapituler les distances d'un full Ironman, ce sont 3 800 mètres de natation, 180 kilomètres de vélo et un marathon pour terminer, donc un marathon 42 kilomètres. Tout à la suite, c'est tout dans la même journée. Historiquement, effectivement, Hawaï, c'est la mecque du triathlon. Et pendant plus de 40 ans, tous les championnats du monde d'Ironman avaient lieu à Hawaï. Quand tu vas faire un Ironman, que tu sais que tu pars pour minimum 10 heures, il peut se passer tellement de choses en 10 heures. Donc tu dis au revoir à tes proches à 7 heures du matin et tu les vois à 5 heures de l'après-midi. Donc c'est très très fort. Pour moi, je pense qu'émotionnement, ça va être aussi fort cette année parce que c'est à la maison. Je vais avoir toute ma famille qui m'accompagne. Et puis sur la promenade des Anglais, il va y avoir une vibe incroyable. J'ai décidé de devenir triathlète professionnelle. Et Nice va être ma dernière compétition en tant que triathlète amateur. Le triathlon, c'est vraiment un style de vie. Quand on est dedans, on est très focus. Et c'est un sport qui est plutôt individualiste, plutôt égoïste. Donc c'est vrai qu'il faut que l'entourage le vive un minimum avec toi. Je planifie toute ma vie en fonction de mes entraînements. Je suis très dépendante du planning de mon coach. Pour préparer ce full Ironman, je suis entre 20, 20 heures, maximum 24 heures par semaine. Professionnelle, peut-être que j'arriverai au 30. Il y a des professionnels qui sont au 35 heures. Moi, en général, j'ai un jour de repos toutes les 6 semaines, tous les 42 jours. Le triathlon de l'Alpe d'Huez, je l'ai fait en 2021. Pour moi, c'était une évidence. Il fallait que je fasse le triathlon de l'Alpe d'Huez en étant à la maison. Je savais que c'était un triathlon qui avait une grande renommée. Je savais que des triathlètes de niveau mondial avaient déjà participé, comme une Daniela Riff, qui encore aujourd'hui est probablement une des plus grandes triathlètes féminines de l'histoire. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si le plus dur que j'ai fait dans ma vie comme triathlète, c'est le triathlon de l'Alpe ou c'est le Ironman de Hawaï. Le triathlon de l'Alpe, je l'ai fait en 7h30. C'est un peu plus court quand même que l'Ironman de Hawaï que j'ai fait en 9h30. Mais pour moi, la plus belle course du monde jusqu'à maintenant, ça reste le triathlon de l'Alpe. Le lac du Vernet, la partie massive à 7h30 du matin, dans ce lac qui est super bleu avec les montagnes autour, c'est magnifique. Les trois cols de montagne, ce n'est qu'une seule boucle, c'est absolument spectaculaire. Et puis, on se sent coureur du Tour de France quand on fait le cyclisme du triathlon de l'Alpe. Alors l'Alpe d'Ouest, c'est un excellent terrain de jeu pour plein de sports différents. Mais pour le triathlon, maintenant, je me rends compte que c'est vraiment génial. On a des montagnes, des cols de partout, d'une très bonne qualité de route. On ne s'en rend pas compte, mais moi qui viens en Amérique latine, je me rends compte qu'on a des très bonnes routes quand même. Les gens respectent relativement, même si on peut en profiter, faire un appel à tous les automobilistes. 1m50, s'il vous plaît, c'est très important pour nous passer en vélo. Ça fait vraiment peur, une voiture qui passe très près. Petite parenthèse, c'est très intéressant pour faire des adaptations. À ce moment même où on fait cette interview, je sais que je fais des globules, donc je suis contente. Ça va me servir. Mais non, c'est un terrain de jeu exceptionnel. Si on est aussi addict à ce sport, je pense qu'on est addict aux émotions. On est addict aux émotions que nous procurent les lignes d'arrivée, de partager ça avec les gens qu'on aime. Addicte un petit peu à la douleur quand même. Je pense qu'on a tous un petit côté maso dans les sports d'endurance parce qu'on se fait mal. À Nice, j'aimerais bien être championne du monde. C'est vrai que j'ai fait troisième à Hawaï, donc je sais que j'ai le potentiel d'être dans les meilleurs du monde. Le triathlon, c'est un sport qui est très cher. Le vélo est très cher et puis la logistique, il faut beaucoup voyager. De pouvoir compter sur des sponsors qui croient en mon projet, qui croient en moi, c'est génial. Et puis l'Alpe d'Ouest, pour laquelle j'ai couru pendant des années comme skieuse, d'à nouveau être une sportive de haut niveau pour l'Alpe, mais dans une autre discipline. C'est une station qui vit, qui aime le sport et ça fait partie de l'identité de la station, d'avoir du sport d'été aussi. L'Alpe d'Ouest, c'est quand même une station qui résonne beaucoup, même en Amérique latine, même jusqu'au Panama où j'ai vécu, au Chili, de par le Tour de France. Alpe d'Ouest ! C'est beaucoup, bam, bam, mettez-le, mettez-le, dale, dale, dale nomas ! C'est comme ça, c'est comme ça.